Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, nous allons aborder trois mythes que l'on rencontre très souvent dans le monde de la rééducation. Les objectifs de ce contenu, ça va être de les démystifier, de vous apporter de bonnes connaissances pour que vous puissiez mettre de côté vos fausses croyances si vous en avez, et peut-être que ces dernières, elles vous empêchent actuellement de réaliser une rééducation de qualité ou tout simplement d'atteindre vos objectifs sportifs. Je vais autant que possible m'appuyer sur des études scientifiques fiables pour valider mes propos, et je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin dans la compréhension de ces articles médicaux. On commence avec le premier mythe, l'imagerie médicale explique mes symptômes. Il faut être très très vigilant sur l'interprétation des imageries médicales, d'autant plus lorsque ces dernières sont précises comme l'IRM par exemple. Je vois beaucoup de patients dans mon activité professionnelle qui récupèrent leurs clichés avec le compte-rendu. Parfois il n'y a pas d'interprétation orale, les patients vont s'empresser d'aller sur internet, de chercher les différents termes qu'ils ne comprennent pas, et ils vont faire une association assez simpliste parfois entre les symptômes qu'ils ont et ce qu'ils ont pu lire sur le compte-rendu, et ça peut représenter un certain danger, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Je vous propose quelques études qui vont vous permettre de comprendre qu'il n'y a pas forcément de corrélation entre ce qu'on voit sur l'imagerie médicale et ce que peuvent ressentir les patients. Première étude, elle porte sur les genoux. On s'est proposé de faire des bilans en IRM sur un peu plus de 200 patients sur 200 genoux asymptomatiques, c'est-à-dire que les patients n'avaient aucun symptôme, et la moyenne d'âge est entre 40 et 50 ans. On s'est rendu compte que 97% des IRM présentaient des lésions. On avait par exemple des problèmes de ménisque ou des problèmes articulaires de type arthrosique. Donc on se rend bien compte à travers cette étude que l'on peut avoir des lésions en imagerie médicale, mais pas forcément de symptômes chez le patient. Et c'est la même chose au niveau de l'articulation des épaules. Je vous propose une deuxième étude. Cette deuxième étude, elle porte sur des patients qui présentent des douleurs à une épaule. Et dans l'étude, on s'est proposé de bilanter en IRM la deuxième épaule. Et en fait, on s'est rendu compte que les résultats en IRM pour les deux épaules chez les différents patients étaient sensiblement les mêmes. C'est-à-dire qu'on avait les mêmes lésions pour l'épaule droite et l'épaule gauche, mais les patients n'avaient des douleurs, des symptômes que sur une épaule. Donc on pourrait penser qu'il y a une variabilité entre les individus qui explique que certains patients ont des lésions mais pas de douleurs. Mais finalement, cette étude permet de démentir un petit peu cette hypothèse parce que chez un même patient, les mêmes lésions sur deux épaules différentes ne vont pas s'exprimer de la même façon. Troisième étude, elle porte sur la colonne vertébrale. Et là, on s'est proposé de faire des IRM à des groupes de patients asymptomatiques d'âge différent. On s'est rendu compte que chez une population de patients de 20 ans asymptomatiques, il y a déjà à peu près 37% de ces jeunes qui présentent des lésions de la colonne vertébrale de type dégénérescence discale. Et ce chiffre monte à 96% chez les patients de 80 ans. Donc ces trois études, elles permettent déjà de comprendre que l'on peut avoir des lésions en imagerie, mais pas forcément de symptômes. On pourrait prendre le problème à l'envers, et je vous présente la quatrième et dernière étude de ce mythe. En prenant le problème à l'envers, c'est si on se dit le patient a des douleurs, il y a des lésions en imagerie. Si on corrige les lésions en imagerie avec la chirurgie, est-ce qu'on corrige finalement les symptômes du patient ? Eh bien, l'étude que je vous propose, elle s'est proposée de prendre des patients qui avaient des lésions méniscales, qui étaient éligibles à la chirurgie, de scinder le groupe en deux. On a opéré réellement un groupe, et l'autre groupe a bénéficié d'une chirurgie placebo. C'est-à-dire qu'on a juste fait une petite cicatrice, on n'est pas intervenu sur les ménisques, et ensuite on a constaté les résultats en termes d'amélioration des symptômes chez les deux groupes. Eh bien, on a sensiblement les mêmes résultats. C'est-à-dire que pour un groupe, on a corrigé l'imagerie chirurgicalement, on a eu un peu d'amélioration, et pour le groupe placebo, on a eu également un peu d'amélioration par l'effet placebo, mais on n'a pas corrigé l'imagerie. Donc la chirurgie peut vraiment se poser dans certaines circonstances, pour certaines lésions, en termes de résultats sur les symptômes. Tout ça pour vous dire qu'il faut être très prudent sur l'interprétation de l'imagerie médicale. Alors parfois, on a des symptômes qui sont très évocateurs, l'imagerie médicale vient confirmer le diagnostic qui était initialement posé, et on va pouvoir mettre en place un traitement qui est adapté. Mais dans d'autres circonstances, les symptômes sont un petit peu plus ambigus, et on va quand même avoir des lésions sur l'imagerie médicale, et on va être tenté d'associer ces symptômes aux résultats qu'on a eus sur l'imagerie. Et ça, ça peut être parfois un peu dangereux. Pourquoi ça peut être dangereux ? Parce qu'une personne qui a par exemple mal au dos, qui va avoir une imagerie médicale avec une hernie discale, et bien si on a un discours médical qui n'est pas approprié, si on prend le raccourci de dire à la personne « Vous avez mal au dos parce que vous avez une hernie discale », et bien ça peut créer un schéma de pensée et d'action qui peut finalement favoriser l'installation de douleurs chroniques. La personne, elle va se dire « J'ai une hernie discale ». Peut-être que le médecin va avoir un discours de type « Il faut moins bouger », « Il ne faut plus réaliser tel et tel sport ». La personne va se renfermer, va être moins active, plus sédentaire, et du coup, elle peut rentrer finalement dans un cercle de décompensation, ce qui peut faciliter l'installation de douleurs de dos sur le long terme. Donc vous voyez finalement, une mauvaise interprétation de l'imagerie médicale peut avoir des effets négatifs sur le long terme. C'est pour ça qu'il faut être très prudent. On passe au deuxième mythe, c'est celui de la posture parfaite qui existe. Alors il y a beaucoup de personnes qui pensent que leur mal de dos ou leur mal de cou est le résultat d'une mauvaise posture quotidienne. Et du coup, ils vont axer principalement leur traitement sur la correction posturale. Et très franchement, c'est une erreur, et je vais vous expliquer à travers plusieurs études pourquoi. Premièrement, il y a les travaux de Grob. Grob, il s'est proposé de voir s'il y avait une corrélation entre le positionnement des cervicales, la posture, chez plusieurs groupes de patients, et la survenue de douleurs au niveau de la région cervicale. Et en fait, il n'a pas pu faire de corrélation entre le positionnement des cervicales et les symptômes de type cervicalgie. Deuxième type d'étude, cette fois-ci, à peu près le même type que l'étude que l'on vient précédemment de citer, mais cette fois-ci, on a suivi des patients qui avaient des profils de posture différents au niveau de la région du cou, et on les a suivis sur 10 ans. Et on a posé des questionnaires réguliers pour voir s'il y avait l'apparition de symptômes, et si on pouvait faire une corrélation entre posture et cervicalgie. Et là, non plus, on n'a pas pu faire de corrélation entre le positionnement, la posture et la survenue de douleurs au niveau de la région cervicale. Et il y a deux autres études qui ont attiré mon attention, et il y a encore quelques années, moi je pensais le contraire. Quand j'étais dans le métro parisien, et que je voyais toutes ces personnes scotcher sur leur téléphone en flexion pendant une demi-heure, 40 minutes, je me disais dans ma tête, c'est pas possible, dans quelques années, on va vraiment avoir un phénomène pathologique de type douleur cervicale qui va augmenter exponentiellement, parce que ces postures vont favoriser la survenue de douleurs au niveau de la région du cou. Et bien, ces deux études que je vous propose, qui s'affichent actuellement à l'écran, elles ne permettent pas non plus de faire de corrélation entre les personnes qui passent beaucoup de temps en flexion sur les écrans, et la survenue de symptômes de type cervicalgie. Donc avec toutes ces études, nous ne sommes pas capables de prédire les symptômes à partir de certaines postures. Si vous avez une posture en flexion, ou si vous, au cours de la journée, vous êtes beaucoup sur les écrans, on n'est pas capable de dire que vous aurez plus de probabilité d'avoir mal au cou que d'autres personnes qui n'ont pas ces postures ou ces attitudes sur les écrans. Tout ça pour vous dire que si aujourd'hui, vous faites de la correction posturale votre axe de traitement principal, je pense que vous faites fausse route. Parce que d'une part, scientifiquement, il y a peu de preuves qui permettent de faire le lien entre les deux. Et puis d'autre part, il y a plein d'autres choses qui fonctionnent et qui là sont démontrées scientifiquement. Le mouvement, le renforcement, la proprioception, etc. Il y a plein de choses qui sont validées et qui fonctionnent. Alors qu'au niveau postural, c'est beaucoup plus complexe. J'aimerais vous donner une dernière critique avant de passer au mythe suivant, c'est qu'en réalité, il est très difficile d'évaluer l'effet de la posture sur le corps humain puisque la posture, c'est quoi ? Eh bien, c'est un instantané, un moment donné de notre corps. Alors qu'en réalité, nous sommes la sommation des mouvements, des actions du passé et du moment présent. Donc, c'est très difficile de dire que telle ou telle posture a un impact sur le corps parce qu'il y a trop de facteurs qui rentrent en jeu pour pouvoir faire le lien entre posture et effet sur le corps humain. J'entends aussi les personnes qui me disent « Mais moi, quand je travaille 8 heures sur un ordinateur, j'ai des douleurs alors que quand je fais d'autres activités, je n'ai pas de douleur. » Donc, c'est la posture qui est responsable de mon inconfort et de mes symptômes. Eh bien, il faut peut-être vous poser d'autres questions. Est-ce que ce n'est pas le stress de la tâche professionnelle que je suis en train de réaliser qui me cause cet inconfort ? Est-ce que ce n'est pas l'immobilité ? Le corps n'aime pas l'immobilisme. Alors, si vous restez 3-4 heures dans le même positionnement devant votre écran, peut-être qu'en effet, vous allez avoir des inconforts et des douleurs. Dans ce cas-là, il faut avoir une bonne attitude, bouger régulièrement, changer de posture, se lever, marcher. Il faut lutter contre l'immobilisme et modifier ses postures sans forcément courir derrière la posture parfaite mais changer de posture sans être, bien entendu, dans des postures extrêmes mais des postures convenables. Je vous dirais également que si vous faites des activités inhabituelles, répétitives, extrêmes, de force, eh bien, il faut faire preuve de bon sens. Il faut écouter votre ressenti et faire preuve d'un minimum d'ergonomie. On passe au troisième mythe qui, en fait, est un double mythe. Le mythe du « j'ai mal, j'arrête » ou le mythe du « no pain, no gain ». Si vous êtes professionnel de santé, eh bien, vous avez probablement déjà constaté qu'il y a plusieurs catégories de patients et dans ces catégories, il y a des personnes qui, devant le moindre symptôme, le moindre inconfort, vont arrêter l'activité parce qu'ils perçoivent la douleur comme un signe d'alerte et, en réponse à ce signe d'alerte, il faut arrêter le mouvement. Eh bien, ces personnes-là, ce premier groupe, et on verra le deuxième par la suite, ce premier groupe va parfois ne plus aller dans une zone de contrainte qui permet de stimuler l'adaptation de leur corps. Et du coup, ils vont toujours rester dans leur zone de confort. Mais à rester toujours dans leur zone de confort, eh bien, ils vont de moins en moins bouger et ils vont rentrer dans une sorte de spirale de déconditionnement que l'on rencontre chez les patients qui ont des douleurs chroniques comme la fibromyalgie, la lombalgie chronique. Devant les symptômes, les patients vont arrêter de bouger. Il y a parfois un phénomène de peur du mouvement qu'on appelle la kinésiophobie. Et du coup, eh bien, ils vont se déconditionner physiquement et parfois même psychologiquement, socialement. Et du coup, on est dans un cercle infernal où plus on a peur du mouvement, moins on bouge, plus on se déconditionne, etc. Donc là, on est chez des personnes qui sont en sous-stimulation. Et à contrario, on a des personnes qui sont dans un optique de no pain, no gain. C'est des personnes qui ont besoin de souffrir et d'aller toujours au-delà des limites pour penser qu'ils vont progresser plus vite. Mais en réalité, on est dans une zone de surcontrainte qui va être plutôt délétère. Je vous propose de regarder le graphique qui s'affiche actuellement à l'écran. C'est la courbe de Yerkes et d'Hodson. Alors, cette courbe-là, elle s'applique au stress psychique, mais on peut très bien l'appliquer également au stress mécanique. Et on se rend bien compte que la zone de performance ou de progression, par exemple, en rééducation, eh bien, elle correspond à une zone de stress optimale. Il faut du stress mécanique et psychique, mais ni trop, ni trop peu. Et vous vous rendez bien compte que les personnes qui sont en sous-contrainte, eh bien, ne vont pas progresser, voire même elles vont régresser. Et les personnes qui sont en sur-contrainte, eh bien, c'est exactement la même chose. Elles vont avoir trop de contraintes, elles sont au-delà de leur capacité d'adaptation et du coup, elles vont régresser également, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Alors, pour le premier groupe de personnes qui n'en fait pas assez et qui écoutent finalement trop le symptôme de la douleur et ne réagit pas forcément de façon adéquate, eh bien, ces personnes-là doivent bouger davantage pour avoir plus de stress. Et ça, c'est montré avec plein d'études. Je vous mets une revue de littérature qui s'affiche actuellement à l'écran. Par exemple, pour le mal de dos, on sait que le meilleur traitement, c'est le mouvement, le renforcement musculaire, la proprioception, etc. Et pour les personnes qui sont en surmenage, eh bien, c'est pareil, il y a des travaux qui ont été menés et qui montrent que c'est délétère et ces personnes-là, il faut qu'elles en fassent un petit peu moins pour être dans la zone de contrainte optimale. Pour revenir sur les travaux qui ont été réalisés, on a véritablement, lorsqu'on en fait trop, lorsqu'il y a trop de charges en rééducation ou en entraînement, c'est le syndrome de surentraînement qu'on rencontre, par exemple, chez les grands sportifs, les athlètes de haut niveau. On a véritablement une modification physiologique au niveau musculaire. On se rend compte qu'on a des facteurs d'inflammation ou en tout cas de pré-inflammation qui vont s'installer. On a une sous-performance également. La performance va progressivement diminuer due à l'épuisement du corps. Pas assez de repos, trop de contraintes durant les séances d'entraînement. On a un risque de blessure qui va augmenter. Et puis, bien entendu, au niveau psychique, on a des risques de dépression et de burn-out qui sont accrus. Tout ça pour vous dire que nous, en tant que professionnels de santé, parfois, on voit nos patients qui ne progressent pas assez vite parce que, justement, ils sont dans ces extrêmes-là. Et l'objectif, pour nous, ça va être de vous guider en tant que patients et de vous donner les contraintes qui sont optimales pour vous et qui vont vous permettre de progresser le plus rapidement possible. C'est pour ça que je voulais vous parler de ce troisième et dernier mythe dans cette vidéo. parce que si aujourd'hui vous êtes bloqué en sous-contrainte ou vous êtes bloqué en sur-contrainte, il faut absolument que vous sachiez où vous vous situez et où vous devez aller pour pouvoir progresser correctement. Et il y a beaucoup de personnes qui sont en sous-contrainte dans des pathologies chroniques et il faut bien comprendre qu'il faut passer parfois par une zone d'inconfort, une zone où il y a des douleurs qui sont supportables mais qui sont présentes pour pouvoir aller stimuler la capacité d'adaptation de votre corps et sortir finalement de cette spirale infernale qui est celle du déconditionnement. C'est vraiment pour ça que je voulais mentionner ce troisième et dernier mythe. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre certaines choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous répondrai avec grand, grand plaisir. Et moi, je vous dis à très, très bientôt dans un prochain contenu. Prenez soin de vous et de votre santé. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501